Bonjour à tous, bonjour les amis. Le mois de juin, c'est le foin et pour moi c'est surtout l'odeur du foin. L'odeur du foin qui agit un petit peu comme la madeleine de Proust, qui me renvoie à pas mal de souvenirs d'enfance. Dans la ferme normande de mon enfance, le foin c'était quand même quelque chose de vraiment très important. Donc le mois de juin, c'était vraiment la saison des foins. Et donc ça commençait par le fauchage. Bon, quand ça a bien poussé, que c'est pas encore complètement desséché. Un peu comme ici. La première opération, le fauchage, donc ensuite le fanage. Parce que lorsque le foin est coupé, c'est un petit peu humide en dessous. Voilà, l'humidité reste sur le sol et il faut aérer un petit peu tout ça. Donc le fanage, c'était important. Ça se faisait soit à la main avec des fourches à foin qu'on appelait des broaux chez nous. Ça pouvait se faire aussi à la faneuse derrière le cheval ou alors plus tard derrière le tracteur. Donc le fanage. Et puis ensuite, on rassemblait, on faisait des andins. Ça s'appelait faire des rangs, des rangs de chez nous. Ratteler. Donc on faisait ça avec des râteaux en bois ou alors avec des rattleuses derrière les chevaux. Et puis ensuite, on bottelait. C'est-à-dire qu'on faisait des bottes de foin. Alors, il n'y avait pas besoin de lien. Le lien était fait directement à partir du foin. Et ça, c'était un boulot quand même considérable. Par la suite, sont venues des botteleuses qui faisaient des balles demi-densité. Enfin, des bottes demi-densité. Puis plus tard, des bottes haute densité. Puis maintenant, on voit que c'est des roundballeurs. C'est des choses assez énormes. À l'époque, les bottes, c'était vraiment fait à la main. Et bien, moi, je me rappelle encore voir mon père, mon grand-père partir le matin avec un litre de cidre. Et puis, pour passer la journée à botteler. Et on réapprovisionnait en cidre dans la journée. Alors, le problème, c'est que tout ne se passait pas forcément très bien. Il pouvait y avoir un orage. Il pouvait y avoir de la pluie. Et dans ces cas-là, des fois, le foin était déjà plus ou moins sec. Et la solution pour sauver le foin, dans ce cas-là, c'était de faire ce qu'on appelait des binots. Des espèces de meules de foin. Des monticules comme ça qu'on pouvait voir de place en place à l'époque dans les champs. Ça permettait comme ça, à la pluie, de glisser un peu sur le foin en surface. Et l'essentiel du foin était sauvé. Puis ensuite, on bottelait. Alors, soit on remettait tout à plat, on refanait. Ou alors, on bottelait directement sur la binotte. On retirait le foin du dessus qu'on mettait un peu asséché. Et puis, on récoltait tout ça. Alors, si c'était si important, les foins, dans mon enfance, c'est parce que, eh bien, c'était quand même la nourriture du bétail en hiver. Le foin essentiellement. Avec des betteraves fourragères en complément. Et essentiellement que ça, quoi. Donc, on voit là, quand on regarde une prairie. Alors, dans les prairies, vous avez des prairies qu'on dit naturelles. Ce sont des prairies qui remontent un peu à la nuit des temps. Et puis, on parle de prairies permanentes qui, là, sont des prairies qui durent depuis déjà plus de dix ans. Puis, on va parler de prairies temporaires qui, elles, sont des prairies qui durent juste quelques années, qui font partie d'une rotation. Ce n'est pas du tout la même chose en termes de variétés. Parce que dans une prairie naturelle, vous avez une variété considérable d'herbes. Vous allez trouver tout un tas de plantes différentes. La foie l'avoine, la flouve odorante, le pâturin. Enfin bref, vous allez trouver aussi d'autres espèces. Des rumex, des petites oseilles, des centaurées, des boutons d'or. Enfin bref, il y a des variétés considérables de plantes, dont les graminées sont la part la plus importante. Et on comprend assez bien que dans des prairies naturelles, la nourriture, le foin pour le bétail hiver, c'était plein de bonnes choses. Il peut y avoir quelques espèces d'herbes qui sont problématiques, mais dans l'ensemble, ce sont vraiment des aliments qui sont des aliments complets. Parce que c'est varié, justement. Et on comprend mieux, du coup, pourquoi pour, par exemple, faire un paillage au potager, le foin, ça peut être une ressource très intéressante. Parce que justement, comme ça, vous avez plein de variétés d'espèces différentes. Et ça va amener une diversité, donc, au niveau des oligo-éléments, de tout ce que ces plantes ont pu récupérer durant leur croissance. Alors, bien sûr, vous n'allez pas les piquer, le foin des agriculteurs. Mais, par contre, on peut trouver de temps en temps. Alors, soit en bordure, souvent, comme ici, par exemple. Là, on voit que la bordure a été fauchée. Donc, il suffit simplement de demander si on peut récupérer ces matières, ces matières organiques très intéressantes, le foin, tout simplement. Et puis, peut-être que si l'agriculteur est d'accord, vous pourrez lui donner des tomates en échange la prochaine fois. Bon, après, si vous êtes dans une région où vous avez la possibilité d'avoir, comme ça, des grandes prairies. Et autrement, bien, si vous êtes en ville, ça va être plus compliqué. Mais des fois, vous avez quand même les qualités qui coupent de l'herbe le long des chemins. Et donc, des fois, vous pouvez récupérer comme ça. C'est du glanage. C'est des opportunités qui se présentent à vous. Ce que moi, j'ai fait en particulier, quand on commence à ne pas travailler seul, c'est-à-dire quand on arrête de travailler seul plutôt, la première année, moi, je l'ai faite avec du foin essentiellement. Et comme c'est une matière qui est intéressante parce qu'elle est dans un rapport carbone-azote qui n'est pas encore trop élevé par rapport à la paille, par exemple, ou par rapport aux feuilles mortes. Et donc, ça va être plus facile dans un premier temps pour activer la vie du sol. Donc ça, c'est pour un parcours de transition pour aller vers le non-travail du sol. Moi, ça me semble être une bonne ressource organique. Par la suite, on pourra mettre des choses un peu plus carbonées que le foin parce que ça disparaît quand même très vite. Maintenant, si vous avez des ressources en foin illimitées, vous pouvez très bien faire du non-travail du sol uniquement avec du foin. Donc voilà, c'est une ressource comme ça. Moi, je voulais en parler parce que c'est la saison. Et puis, avec ces odeurs-là du mois de juin, qui me rappellent un peu tous ces souvenirs d'enfance, effectivement, on regarde les prairies. Et quand on regarde les prairies, on voit qu'il y a des variétés absolument extraordinaires de plantes. Et quand vous vous approchez des particuliers, vous avez encore plus de diversité. Donc quand vous êtes sur le bord des chemins, bien là, vous pouvez effectivement récupérer des plantes intéressantes pour fournir la matière organique qui sera nécessaire à votre potager. Vous dites peut-être que ces plantes vont vous poser problème parce qu'elles vont se mettre à germer dans votre potager. Mais d'une part, si vous travaillez comme moi, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas seul, il y a très peu de levées spontanées d'herbes en dehors de vos semis. Et puis même s'il y en a une qui cherche à s'installer, c'est que sans doute elles trouvent l'endroit intéressant pour elles. Vous avez peut-être intérêt à soit la laisser pousser si elle ne vous gêne pas. De toute façon, il sera relativement simple de vous en débarrasser parce que les graminées qui constituent l'essentiel de la prairie, ce sont des plantes qui sont faciles. On occulte la lumière et donc ça les empêche de pousser, de germer. Et puis vous aurez quand même peut-être la joie d'avoir des plantes qui se sont installées chez vous. Il faut savoir quand même que les prairies naturelles, ce sont vraiment des havres de biodiversité. Il s'héberge énormément de papillons, d'insectes, également d'ailleurs des différentes variétés de limaces. Et tout ça constitue quand même un ensemble très intéressant. Alors profitez-en, profitez des bienfaits de la prairie au potager par l'intermédiaire du foin si vous avez la possibilité d'en récupérer. Alors si vous n'avez vraiment pas de foin à proximité de chez vous, vous avez encore une possibilité, c'est de garder une partie de la pelouse, de ne pas la tondre et donc d'avoir une petite prairie comme ça, une petite portion de prairie à domicile. Et comme ça vous bénéficierez de tous les avantages de la prairie, mais à portée de main. Alors voilà cette vidéo sur le foin, sur l'odeur du foin. Alors je n'ai pas abordé le problème du rhume des foins, qui malheureusement est une autre et moins sympathique. Mais moi j'avoue que j'apprécie grandement cette période. Et les balades dans les prairies sont toujours aussi intéressantes. Alors je termine cette vidéo, je vous souhaite bon jardinage et je vous dis à une prochaine vidéo. Portez-vous bien !